Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Coursera et de France Université Numérique comme source de contenu pour des ressources externes que vous viendriez intégrer dans votre formation. Donc pourquoi ces deux cas d'études ? Puisque ce sont des plateformes de MOOC avec des contenus assez homogènes dans le sens où dans la plupart des MOOC, on a le format des vidéos, des quiz, des ressources complémentaires. Donc c'est assez intéressant de comparer en fait les apports respectifs d'une part d'une plateforme française comme France Université Numérique et d'autre part d'une plateforme comme Coursera, donc américaine, avec essentiellement des contenus en anglais. Donc l'intérêt des MOOC, c'est avant tout évidemment d'avoir des formations complètes. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur des ressources éducatives libres un peu isolées et où en tant qu'enseignant, on aurait à refaire nous-mêmes toute la scénarisation. Là, on est sur du tout clé en main presque avec évidemment des petites adaptations à faire si besoin est du type création d'examens sur mesure, mais dans l'ensemble, on peut déjà prendre des séquences entières de ressources. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi pour contraster Coursera et France Université Numérique ? C'est pour la langue évidemment. Coursera est une des principales plateformes de MOOC à l'échelle mondiale. Et France Université Numérique, dans le monde francophone, reste une des références. Pour preuve, je vous montre ici un graphique issu de ma thèse. Donc il est un peu ancien déjà, mais il résume assez bien l'esprit. En 2015, j'avais compté avec une étudiante le nombre de MOOC créés par des universités françaises ou universités ou grandes écoles, en tout cas établissements d'enseignement supérieur, et où est-ce qu'ils avaient été postés. Et donc on voyait que quelques établissements avaient posté sur Coursera, la plateforme américaine, d'autres sur une plateforme qui s'appelait Youno à l'époque, et l'essentiel évidemment sur France Université Numérique. Donc là, si vous allez sur France Université Numérique, ce que vous pouvez voir, c'est en regardant le panneau de gauche, là vous pouvez voir que le nombre de cours en cours reste assez limité. En général, il y a une cinquantaine de cours, quelque part entre 50 et 100 cours ouverts en même temps. En revanche, si vous allez dans les archives, 568 cours. C'est absolument gigantesque pour l'offre francophone. En revanche, quand ils sont archivés, en tout cas en 2021, si vous n'êtes pas inscrit au cours au moment de son ouverture, vous ne pouvez pas avoir facilement accès aux archives. Du coup, en fait, il y a un système qui s'appelle Fun Campus. Donc là, vous voyez, le logo est un petit peu différent. C'est pensé pour que ces ressources soient utilisées dans le cadre de l'enseignement supérieur selon éventuellement une logique d'hybridation. Alors là, en revanche, vous voyez, les chiffres ne sont plus du tout la même. On ne parle pas de 500 à 600 MOOC, on parle plutôt d'une grosse centaine de cours qui sont ouverts dans Fun Campus. Donc, en revanche, même si en théorie c'est fait pour ça, vous ne pouvez pas directement intégrer le MOOC comme vous le souhaitez. Il faut contacter les équipes concernées. Donc là, vous voyez le bouton « Nous contacter ». Ce n'est pas libre d'accès comme ça pourrait être libre d'accès pour un MOOC. Mais en revanche, l'esprit est là. C'est-à-dire qu'on est sur une logique d'hybridation de ressources externes, donc de ressources externes à l'établissement, pour une forme de mutualisation des différentes formations à l'échelle nationale. Le problème, c'est qu'on va avoir une simple question de quantité de cours. Raison pour laquelle, si vous vous intéressez à beaucoup de sujets, si vous voulez avoir une politique d'établissement, et pas simplement une politique dans un domaine spécifique, qui pourrait être un cours d'analyse ou d'algèbre linéaire d'un établissement, il faut penser à des chaînes de plateforme avec beaucoup de cours ouverts en même temps. Et du coup, là, je prends sur Coursera, vous voyez un exemple des cours, des éléments extrêmement différents. Là, on va avoir l'université de Rotterdam, là, on va avoir l'université de Barcelone, là, on aura un cours créé par Google lui-même. Donc, c'est une logique assez différente de ce qu'on peut avoir de contenu purement universitaire, ou la plupart du temps, au moins, associé à l'université, comme ça peut être sur France Université Numérique. En revanche, sur Coursera, la plupart du temps, en fait, le contenu n'est pas accessible gratuitement au-delà des vidéos. C'est-à-dire que sur Coursera, vous pouvez s'en payer toujours, presque toujours, avoir accès à l'ensemble des vidéos du cours, en tout cas de ce qui correspond plus ou moins aux MOOCs. Mais si vous voulez avoir la possibilité d'intégrer, en fait, ces MOOCs dans vos ressources pédagogiques, vous n'avez pas le droit d'utiliser gratuitement, même si les vidéos sont gratuites d'accès, vous n'avez pas, en théorie, le droit d'utiliser, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, ces vidéos sans autorisation. C'est gratuit pour un usage individuel. Pour un usage institutionnel, il y a un modèle économique. Du coup, là, vous regardez, PC et Coursera+, donc c'est à peu près 370 euros par an, en tout cas au moment où j'ai pris cette capture d'écran, par étudiant. Donc faites le calcul, ça peut remonter, revenir très cher si vous prenez un abonnement à l'échelle de l'établissement sans réellement avoir d'étudiants derrière qui vont se connecter. Donc moi, à titre personnel, j'ai utilisé dans mon établissement, mais parce qu'il y avait une offre liée à la pandémie, donc ça ne nous a rien coûté. Et ça nous a permis d'avoir un compte administrateur comme ça. Alors je vous promets que je n'ai pas d'action personnelle dans l'entreprise Coursera, c'est juste pour vous expliquer un peu comment on fonctionne. Et du coup, on peut, comme dans tout un chacun, dire aux étudiants, allez chercher dans le catalogue un cours qui vous convient. Et donc là, il y a la liste déroulante de cours, par exemple, qui va devenir visible pour l'étudiant. Et ensuite, on peut suivre en tant qu'enseignant si les étudiants suivent les cours ou non. Donc il y a quelques cours en français, par exemple, le MOOC Effectuation, sur lequel j'avais travaillé avec son équipe il y a très longtemps. Donc ce MOOC est sur Coursera. On peut choisir des MOOC en français pour les intégrer dans les cursus à partir du moment où on paye ce type d'abonnement avec Coursera. Et donc à la fin, les étudiants peuvent arriver avec un certificat qu'on leur demande de ramener comme preuve qu'ils ont bien suivi le cours jusqu'au bout. Donc là, c'est une grosse différence avec quand on fait de l'hybridation de formation complète avec même finalement la capacité à certifier presque automatiquement et d'autre part, simplement hybrider des ressources. Donc là, on voit sur cette capture d'écran qu'on peut toujours audit de course. Là, on le voit, c'est un petit bouton à peine visible comme toujours quand là, on essaie de vous faire payer. Et là, c'est gratuit. Ça veut dire que simplement, on peut avoir accès aux vidéos même sans payer. Et donc, moi, là, je vous montre ma vue administrateur. Je peux voir combien de personnes se sont inscrites. Donc là, c'est une capture d'écran au début de ce projet où j'avais une trentaine de personnes inscrites dans le programme de Coursera, à savoir d'ailleurs mes 30 étudiants. Et j'ai leur mail, je sais quand est-ce qu'ils se sont inscrits. Je sais plus ou moins ce qu'ils ont fait. Et donc, je peux suivre comme ça, à l'échelle d'un programme entier, ce qu'il arrive au niveau d'un établissement de l'utilisation d'une plateforme. Donc là, j'ai le nombre d'inscriptions. Après avoir fait un publicité, d'ailleurs, on est plutôt de l'ordre de quelque part entre 500 et 1000 personnes qui se sont inscrites. Et on peut même suivre, grâce au Learning Analytics, le nombre d'heures d'apprentissage, le nombre de leçons suivies au fil du temps. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce type d'approche, finalement, quand tout est clé en main, non seulement vous avez accès à des ressources externes, mais en plus, vous avez des outils de suivi qui, en tant qu'administrateur ou en tant qu'enseignant, vous permettent de savoir ce qui l'advient de ces ressources et de ce que vos étudiants vont faire. Par contraste avec, si vous créez vous-même vos ressources, si vous êtes dans une dynamique au sein d'un établissement, une utilisation d'établissement, ce sera à vous de mettre en place ces outils de suivi qui sont extrêmement importants pour savoir si votre initiative, si votre projet a vraiment été couronné de succès.